Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 8 lectures dont je vais vous parler dans cet update d'avril et on commence tout de suite. Alors j'ai 8 lectures, 4 ados, 3 adultes et je vais faire dans l'ordre en fait, je vais d'abord commencer par les ados et ensuite les adultes et comme ça vous vous retrouvez dans les lectures que vous aimez. Et c'est parti, donc en tout premier les lectures ados, je vais vous présenter les deux dont j'ai déjà parlé dans des vlogs, donc comme ça s'il y en a certains qui ne veulent pas avoir de nouveau mon avis sur ces livres, et bien tout simplement en barre d'infos je vous mets les autres livres, comme ça vous pouvez passer directement au troisième livre. Mais sinon si vous êtes curieux d'avoir mon avis redescendu, on va dire un petit peu, et bien on va parler tout d'abord en tout premier, j'ai lu ce mois-ci, c'était un peu le mois où il fallait lire, Six of Crows de Lébardugo publié chez le Livre de Poche, donc dans cette histoire on suit les Six of Crows, notamment dans la série Shadow and Bone ce sont les Six of Crows, les corbeaux, donc on retrouve Cage, Inej, J'espère, Willan, Nina et Mathias. Dans ce livre on va suivre surtout leurs rencontres pour certains, et on va leur attribuer une mission un peu spéciale, surtout avec Caz, on va lui donner la mission d'aller dans la prison la plus sécurisée du monde dans lequel ils sont, et de récupérer un homme qui est à l'origine d'une drogue, qui s'applique en fait au Grisha et qui leur donne un pouvoir incroyable, ça rend leur pouvoir encore plus fort, mais ça les soumet quand même à une addiction qui est cette drogue, donc ça fait des ravages et du coup on lui demande d'aller chercher cet homme avec son équipe. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, comme je l'ai dit dans mon vlog, c'était un livre dans lequel j'ai été contente de retrouver nos six personnages qu'on apprend à connaître dans la série, là c'est encore plus différent parce que c'est la véritable histoire entre guillemets, indépendamment de Grisha, puisque dans celui-là on ne parle pas du tout de l'histoire Grisha qui est un autre livre, et ce qui est bien c'est qu'on est vraiment focalisé sur ces six personnages, et chacun a un peu son chapitre, et chacun a son caractère, chacun a son histoire, et on reprend bien les histoires de chacun, on apprend à les connaître mieux. C'est un tome un petit peu introductif, même si c'est une duologie, j'attends vraiment de voir le 2 pour me faire un avis complet sur cette duologie, mais pour l'instant je suis plutôt satisfaite, le seul petit bémol c'est que j'aurais voulu en avoir encore plus, et que je trouve que ce livre par exemple aurait pu être 2 voire 3 livres, tellement il est dense, il se passe beaucoup de choses, en 600 pages, c'est écrit plutôt petit en plus en poche, mais il se passe quand même beaucoup de choses, mais pour moi ça aurait pu être encore plus développé, après c'est pour ça aussi que c'est un roman young adult, c'est que faut pas en attendre autant que des romans adultes, mais c'était une très très bonne lecture, et je trouve que c'est une lecture qui est très fluide, et il est basse du coup à une vraie bonne plume, et à des vrais bons personnages, et des vraies bonnes histoires entre les personnages, et c'est vraiment quelque chose que moi que j'aime dans les livres, les relations entre les personnages, et là elle a vraiment réussi son coup je trouve pour le coup. On va parler ensuite du 2ème livre Young Adult dont j'ai déjà parlé dans un vlog, je vais vous parler de L'Empire des Femmes de Cassandre Lambert, publié chez les éditions Romand Didier Jeunesse, donc dans ce livre on suit un monde dans lequel les femmes dominent, les hommes sont soumis, et dans lequel on va suivre 2 personnages, Adonag, qui est une jeune femme qui s'apprête à être inscrite, pour avoir un prétendant, et pour pouvoir ensuite devenir mère, et de l'autre côté on suit Elios qui est sur l'île de Télégros, sur lequel il a été abandonné, puisque les garçons sont abandonnés vu qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur, et sur cette île on va chercher des hommes pour qu'ils deviennent des prétendants, et c'est un des prétendants. Bon, dans cette histoire c'est pas qu'une question de monde un peu, c'est un peu un monde un peu dystopique du coup, un monde historique où on parle beaucoup d'antiquité et tout ça, c'est plutôt violent, c'est écrit à partir de 15 ans, si vous avez 14 ans ça ne vaut pas la peine, enfin si, mais ce que je veux dire c'est que là ça ne veut pas dire grand chose, c'est une question de maturité aussi, mais faites attention parce que c'est dit qu'il y a notamment une scène moi qui m'a choquée par exemple, parce que c'était violent, il n'y a pas de problème au niveau des scènes explicites, parce qu'on est toujours dans les films adultes, donc jusqu'à là tout va bien, mais il y a quand même cette dimension assez violente du monde dans lequel on est, et qui est très dure, et qui est très discriminatoire, voilà. Après ce livre est du coup bien fait, dans le sens où il dénonce ce système, et où nos deux personnages, autant Helios qu'Adona, sont un peu les fruits du système, et on le voit, et c'est pas les seuls d'ailleurs, il y a d'autres personnages, notamment Adonis qui est le frère jumeau d'Adona, qui est aussi le fruit du système, et je trouve que c'est super bien montré comment, qu'elle dit d'ailleurs l'autrice à la toute fin, elle dit j'ai juste pris des principes de vie que nous on a, et j'ai inversé genre le principe homme-femme, pour montrer que ça aurait pu être un monde totalement différent, et que du coup c'est vide de sens en fait, de dire tout simplement que les hommes de mine, ou les femmes de mine, ça n'a aucun sens, et c'est exactement ce dont parle ce livre, c'est que des trucs qui pour nous, enfin moi j'étais là, ça n'a aucun sens de voir le monde de cette façon là, mais c'est tout le principe du livre, c'est de montrer que les inégalités n'ont aucune raison d'être, et qu'on devrait juste être égale, ou au moins être reconnue dans nos différences, et voilà, donc ce livre de ce point de vue là, était super bien réalisé, et puis c'est pas toujours qu'on a des mondes dans lesquels les femmes dominent, voire je ne pourrais vous citer aucun livre autre que celui là, donc rien que pour ça, il mérite d'être lu. Un autre livre que j'ai lu ce mois-ci, les deux autres, pour les Young et Tue, je les ai empruntés à la bibliothèque, j'ai lu Queen Kong de Ellen Nial, publié chez L'Ardor, L'Ardor c'est une collection si vous ne connaissez pas, c'est exprimer la sexualité aux adolescents, qui permet d'évoquer la sexualité d'une manière autre, que ce qu'on pourrait faire dans des livres qui ne sont pas faits pour ça, et du coup j'avais envie de découvrir, parce que j'étais très curieuse de savoir qu'est-ce que ça allait donner, dans ce livre, c'est le premier livre du mois que j'ai lu, on suit une jeune fille qui est assez libre dans sa sexualité, elle est au lycée il me semble, et elle est un petit peu traité justement parce qu'elle est libre dans sa sexualité, tout simplement, je ne vais pas dire le mot, mais vous avez compris, je pense que ce gros mot, on l'a entendu beaucoup de fois malheureusement, et ça va parler de ça, ça va parler de ses expériences, du coup ces quelques expériences qu'elle a eues, et de comment du coup les autres vont l'avoir en fonction de ça, et donc ça parle de tout simplement aussi une discrimination entre les hommes et les femmes, parce qu'on ne dirait pas la même chose d'un homme, et également de harcèlement aussi, de la manière dont on perçoit le monde aussi, parce que quand on est dans sa tête, on se rend compte que c'est juste des expériences de vie, et de la manière dont elle a envie d'aimer, la manière dont elle a envie de vivre, qui sont totalement légitimes, et on ne voit pas pourquoi on devrait dire des choses sur elle, ça n'a aucun sens, j'ai beaucoup aimé ce livre, dans le message qu'il renvoie, qui est très important, maintenant il est super court, tu n'as pas le temps de t'accrocher au personnage, la fille franchement, il lui serait arrivé quoi que ce soit, à part que c'est une adolescente qui se fait harceler, donc on est toujours touché par ce qui se passe, et ému, et on a envie de l'aider, mais à part ça je ne me suis pas attachée à elle, parce que vraiment c'est un roman très très court, où elle raconte juste les expériences qu'elle a eues, j'ai aussi trouvé que ça avait été fait d'une grande distance, il n'y a pas beaucoup de sentiments, je trouve qu'on ne voit pas assez les sentiments de la jeune fille, peut-être que c'est aussi montré de cette manière là, parce qu'on montre souvent malheureusement dans les histoires, les femmes qui ont beaucoup de sentiments, les hommes qui en ont moins, donc là c'est aussi une question de dire, elle n'a pas forcément eu beaucoup de sentiments, pour les personnes avec qui elle a eu ses aventures, mais pour autant elle a aimé ses aventures, et ce n'est pas une raison pour dire qu'elle n'est pas légitime, et c'est aussi un message, mais du coup moi la distance j'ai toujours du mal dans les livres, donc c'était une bonne lecture, maintenant ce n'est pas la lecture de l'année, je crois que j'ai mis trois étoiles, et j'espère que du coup je vais tester d'autres livres, notamment j'en ai un autre que j'ai emprunté de la bibliothèque, dans cette collection, et j'espère que les autres livres auront une histoire, qui apprend un petit peu plus aux tripes, là c'était intéressant, mais est-ce qu'un adolescent qui lit juste pour s'évader, et qui ne lit pas forcément pour une cause, est-ce que ce livre ça lui aura vraiment retenu toute son attention, je ne suis pas persuadée, donc ce n'est pas très addictif. Un autre livre que j'ai lu, qui est aussi Young Adult, un livre de chez Romain Didier Jeunesse aussi visiblement, c'est Galine de Emmanuel Ray, dans ce livre on suit une jeune fille, qui va malheureusement faire la rencontre d'un pervers narcissique, de quelqu'un qui va avoir une grande emprise sur elle, sans qu'elle puisse rien faire finalement, pour s'en détacher, et ce qui est vraiment horrible vis-à-vis de cette histoire, c'est que tu lis ta petite histoire, et puis tu arrives à la fin, la note de l'auteur, je ne sais plus si c'est une note, ou un message qu'elle laisse, à la toute fin il y a une certaine révélation, du coup je ne peux pas vous le dire, parce que je pense que c'est spellé, je pensais que c'était la note de l'autrice, mais non, c'est avant, c'est vraiment la toute fin, mais tu arrives, tu lis ta petite histoire, tu lis ça, et tu te dis, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce livre est très difficile à lire, je trouve que pour des adolescents, même si c'est une cause super importante, je ne le mettrai pas entre toutes les mains, c'est comme l'Empire des Femmes finalement, c'est une certaine violence psychologique, qui est difficile je trouve à lire, moi je me suis me sentie mal pendant tous les livres, j'étais en recul de moi-même, et j'étais là, mon dieu, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, et sans qu'il y ait vraiment de violence, sans qu'il y ait d'agression, ou quoi que ce soit, c'est juste une emprise qui fait mal à lire, et je pense que beaucoup d'adolescentes se retrouveront dans le portrait de cette jeune fille, donc voilà, c'est pas une lecture facile, une lecture nécessaire, je ne sais pas pourquoi je lis autant de lectures engagées en ce moment, mais peut-être une petite envie de hurler vis-à-vis de toutes les inégalités qui arrivent, peut-être, je trouve que c'est très adulte, dans la manière dont c'est écrit, c'est important, mais il faut faire gaffe aussi, je trouve, personnellement, voilà, je crois que je lui ai mis 4 étoiles, parce que c'est quand même une très bonne histoire, mais pareil, je le dirais adulte, je ne le dirais pas enfant, on passe au livre adulte, en tout premier, j'ai lu un e-book, le seul e-book que j'ai lu, ce mois-ci, j'ai lu Myrina Holmes, dans ce livre, on suit Myrina, Myrina, c'est à la fin, en fait, on est dans un monde, où il y a des anges et des démons, c'est un peu à la limite des deux, et son métier, c'est de résoudre des meurtres, donc il y a des enquêtes, au début, je me suis dit, ah, ça va me crister, finalement, ça allait, et en fait, elle va faire la rencontre, enfin, elle va se rendre compte, plutôt, que son, sa soeur, un petit ami, qui est le démon, qui regroupe le plus de péchés, dans son être, et ça va être un petit peu un ennemi, ce to loveur, entre les deux, c'est une bonne histoire, mais ça m'a laissé un petit peu de marre, c'était une bonne histoire, parce que ça révolutionna un petit peu, les histoires d'amour, encore une fois, on a Myrina, c'est un personnage haut en couleur, fort, elle fait ce qu'elle veut, elle n'en a rien à faire du reste, et de l'autre côté, on a le beau ténébreux, qui va essayer, qui va, elle va retenir son attention, il va essayer d'aller vers elle, finalement, même s'il ne va pas forcément, de le faire la meilleure des manières, et cette relation est bien faite, et surtout la fin, les derniers chapitres, j'ai été assez satisfaite, je voulais même lire la suite, mais bon, c'était sur Next Story, les trois, et puis au moment où j'ai commencé, puis le tome 2 et 3 ont disparu, donc je suis obligée de l'acheter, sauf que bon, voilà, c'est pas disponible dans le niveau, qui me semble, et c'est un truc comme 20 euros, donc, j'ai trop de livres à lire, je peux pas, donc c'était une bonne histoire, c'était assez original, maintenant, il y a des moments, je me suis plutôt ennuyée, notamment, il y avait l'enquête, même des moments, où ils se disputaient, au bout d'un moment, j'ai compris, tu vois ce que je veux dire, mais c'était une plutôt bonne histoire, maintenant, elle a pas retenu mon attention, plus que ça, et je dirais le 2, si à un moment, je tombe sur le 2, et qu'il me donne particulièrement envie, voilà, c'est un petit peu mythé, je crois que j'ai mis 3 étoiles, ou 4 étoiles, je ne sais plus exactement, mais c'est pas un 5 étoiles, ça c'est sûr, mais c'est une bonne lecture quand même, ensuite, 2 5 étoiles, il me semble, je finis sur les meilleurs, en top premier, je vais vous parler de Atlas 6, de Olivia Blake, est-ce qu'on peut dire que j'ai aimé, plutôt, plutôt, dans cette histoire, dans Atlas 6, on suit 6 personnes, 6 magiciens, qui vont être récupérés, par une sorte d'association, par ceux qui dirigent la bibliothèque alexandrienne, et ils vont les enfermer, normalement, pour devenir les gardiens de cette bibliothèque, les gardiens du savoir, donc c'est un poste qui est très envieux, que tout le monde veut, sauf que eux, ils en ont plus ou moins entendu parler, et ils vont quand même décider d'y aller, et seulement 5 parmi les 6, pourront vraiment devenir gardiens de cette bibliothèque, mais en même temps, ils vont devoir quand même se serrer les coudes, pas que en compétition, parce qu'il va y avoir certaines épreuves, dans cette bibliothèque. Le livre, il est très très original, que ce soit au niveau du monde de magie, qui est très tourné, science, toute la magie expliquée, à partir de phénomènes physiques, ou biologiques, à tel point qu'il y a des moments, tu y crois, sauf si, sauf si tu fais partie, par exemple, de la biologie, et que tu sais certains concepts, et que tu es là, c'est pas assez poussé pour que j'y crois, mais sinon, si tu connais vaguement, tu peux y croire. Il y a tout un truc sur les atomes, sur la vie, sur l'énergie, sur le temps, et c'est plein de notions scientifiques. C'est aussi original dans la manière dont ça a été écrit, dans les relations entre les personnages. T'es là, et tu tournes les pages, tu tournes les pages, et tu te dis, ok, il va se passer ça avec ça, mais non, ça se passe pas comme ça, mais qu'est-ce qui se passe ? Et plus tu évolues, et plus t'as des surprises, et plus tu dis, plus il y a des trucs qui arrivent. C'est pas, tu suis ton petite histoire, à la fin, il y a une grosse intrigue, t'as envie de lire le tome 2. Ça se passe pas comme ça. C'est tout le long, il se passe des trucs, t'as des rebondissements, qui font que, t'as envie de lire la suite, et tu te dis, je vais encore me prendre une claque, je vais encore me prendre une claque, et limite t'en redemandes. C'est ça qui est bien dans Atlas Six. Maintenant, si je regarde ce livre, finalement, il ne s'est pas passé non plus grand chose, c'est juste la manière dont ça a été écrit, t'as l'impression, il se passe plein de choses. Et tous les personnages ont leur petite intrigue, tout le monde a ses intérêts, tout le monde a des alliances à faire, mais en même temps, peut-être que cette personne n'est pas forcément un bon allié. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses à dire sur ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais eu des avis plutôt mitigés sur le tome 2, donc j'étais là, peut-être que je ne vais pas l'acheter tout de suite, etc. Et puis ma soeur, qui l'a lu avec moi le tome 1, a adoré, elle a lu le tome 2, elle l'a adoré aussi. Donc je me suis dit, ok, tu l'achètes, tu l'es, tu te fais ta propre opinion, donc je vais carrément lire le tome 2. Et je pense qu'il y a même un tome 3 qui va sortir à un moment ou un autre. Ma soeur, je crois qu'il n'est même pas sorti en anglais, donc bon, peut-être attendre avant de lire le tome 2. Ce tome était vraiment, vraiment bien. Il a un concept en lui-même qui est incroyable. On va finir avec ma dernière, enfin pas la dernière lecture que j'ai fait, mais la dernière lecture que j'ai à vous présenter, qui est une très bonne lecture aussi, je vais vous en parler. Donc c'est Witch and Gun, le tome 2, l'enlèvement de Circé de Lifestone, publié chez les éditions BMR. Ensuite, Circé, donc la soeur de Ella du tome 1. Et pour pas trop vous en dire, même si à mon sens, le résumé de ce tome-là ne vous spoil pas par rapport au tome 1, dans ce livre, on suit du coup Circé, donc comme je l'ai dit, la soeur de la soeur de la soeur du tome 1 qui s'appelle Ella et sa relation avec un dieu en particulier, je vous spoil rien, je crois que c'est écrit derrière et puis de toute façon, on le sait dès le tome 1, donc Hermès. Et notamment, il va lui arriver quelque chose à Circé qui va faire qu'elle va se retrouver aux enfers. Et sauf qu'elle avait une mission à accomplir sur Terre, donc c'est un peu suspect qu'elle se retrouve aux enfers. Et certains dieux vont être sceptiques, d'autres dieux vont être totalement convaincus de sa place aux enfers. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, il va y avoir une petite épopée pour ce personnage. J'ai bien aimé ma lecture, il y a des trucs vraiment stylés dans Witch and God, des trucs qui sont très modernes, c'est tout doux, il n'y a pas de violence. Franchement, après beaucoup de lectures que j'ai lues, ce mois-ci, ça faisait du bien de retrouver un livre juste tranquille ou pépère, pas forcément engagé, mais qui est quand même moderne et qui est sympathique où on a un dieu ténébreux, où on a notre héroïne. Bon, elle m'a un peu cassé les pieds de temps en temps, Circé, parce qu'elle fait genre, c'est la plus badass, mais il n'y a plus personne quand elle se retrouve dans une position un petit peu de faiblesse. Donc, voilà, sur ce point-là, ça m'a un peu gênée parce que ça ne correspondait pas, je trouve que la Circé du début ne correspond pas au Circé de tout le livre. Maintenant, le livre fait totalement effet sur moi, j'ai beaucoup aimé, il y a des passages très très drôles et c'est aussi ça que j'aime dans Witch and God, c'est que quand il y a des passages drôles dans une romance, c'est vraiment bien. Moi, ce que j'adore, c'est des passages drôles, passages dramatiques, un peu des deux. Franchement, c'est le meilleur mélange. Là, je dirais que c'est plus drôle, plus pépère que vraiment dramatique, mais on se sent toujours bien dans les livres Witch and God. Le tome 1, le tome 2, j'ai eu le même sentiment de me sentir bien, apaisée, j'avais envie d'y retourner, mais je crois que je l'ai même lu en deux jours, même pas. Enfin, c'est vraiment des livres qui sont vraiment bien. Je l'ai un peu à noter, pas tellement, mais voilà, c'était une très belle lecture. Je l'ai mis 5 étoiles parce que pour moi, il mène ses 5 étoiles, maintenant, c'est pas un coup de coeur, mais c'est une belle lecture. Sur ce, je crois que j'ai fini ma vidéo. J'espère que vous avez aimé cette update, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur est-ce que ces livres vous donnent envie. N'hésitez pas non plus à liker si ça vous a plu dans cette vidéo. Salut !